Déjà en partant, on a une bonne idée de ce que c'est qu'une polémique. Mais plus précisément, c'est quoi la polémique? Un discours polémique, par exemple, c'est quoi? C'est un peu un discours qui fait figure d'agent perturbateur, sur un ton généralement très ferme, et qui va justement amener, qui va transporter une certaine violence ou du moins une certaine ardeur ou intensité dans la parole. Un discours polémique, c'est clairement un discours qui a une voix grinçante, un peu une voix, je dirais, incendiaire. Et je me permettrais de dire aussi que c'est souvent, le discours polémique, c'est souvent fait par un auteur qui est assez peu domptable, je pense, on peut dire ça comme ça. Il y en a quelques-uns. Qui sont assez peu domptables, oui. Et puis, le point positif peut-être de la polémique, c'est que ce n'est pas du tout discriminatoire. En ce sens où la polémique s'intéresse à tout. À peu près tous les sujets inimaginables peuvent être source de polémiques. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas discriminatoire, puisque tout peut être conflictuel, même si on reconnaît quand même qu'il y a certains sujets qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, comme la religion, la politique ou toutes les questions reliées à l'identité, par exemple. Il faut voir la différence, Jean, entre un discours polémique et un discours argumentatif. Souvent, on a tendance à mélanger les deux. Mais un discours argumentatif, même très musclé, n'est pas forcément conflictuel. Alors que le discours polémique, lui, c'est beaucoup... D'abord et avant tout, une idée qui fait scandale. Et il va toujours garder un peu dans la voix, dans la parole, quelque chose de très emporté, de très enflammé. Et il y a quand même des gens qui vont dire que, malgré tout, le discours polémique peut être une bonne affaire, en ce sens où il peut amener un débat, une réflexion qui va faire avancer la société. Mais il y en a d'autres qui vont dire, au contraire, le discours polémique, c'est beaucoup plus... Ça amène beaucoup plus une situation de combat que de débat. Et le discours polémique va être beaucoup plus, pour ces gens-là, un texte d'action, d'action protestataire, beaucoup plus qu'un texte d'opinion. Et c'est pour ça aussi que beaucoup vont dire que, finalement, le discours polémique va beaucoup plus servir à dénoncer qu'à persuader. Oui. Parfois, il faut commencer par dénoncer avant de... Oui, tout à fait, oui. Pour allumer la mèche en disant, regardez, là, il se passe quelque chose. Oui, en effet. Bon, je dis ça comme ça. Je prêche pour ma part-là. C'est vrai, t'as raison. Si on fait un petit retour en histoire, en arrière, donc, en 1850, on va dire de 1850 à 1950, pendant à peu près un siècle, le pamphlet a été l'outil de choix pour la polémique. Alors, le pamphlet, on va juste rappeler quand même que c'est pas une brochure ou un dépliant, comme plusieurs le croient. Donc, le pamphlet, c'est un style littéraire qui est associé à une littérature de combat. Et donc, pendant ce siècle-là, surtout, je dirais, beaucoup d'écrivains, de journalistes et d'intellectuels, donc, ont écrit des courts textes très virulents, justement, pour... et très habiles avec la langue, pour, justement, dénoncer, critiquer vertement, pour un peu renverser un certain ordre établi. En fait, ce qu'on fait avec le pamphlet, c'est vraiment d'exprimer une charge contre quelque chose ou quelqu'un. Aujourd'hui, le pamphlet traditionnel que l'on a connu à cette époque-là existe peut-être un peu moins. Je pense qu'on peut dire facilement qu'il a été dépassé par quoi? Par le blog. Le blog littéraire, mais le blog... En général. En général. Et, bien, la bonne chose là-dedans, et je dirais, en général aussi, on pourrait dire que c'est... Même les médias sociaux, le blog, mais aussi les médias sociaux, plus largement, servent la démarche pamphlétaire aujourd'hui. Et je pense que la bonne affaire là-dedans, c'est qu'on invite tout le monde à s'exprimer. Ça, c'est une bonne chose. Sauf que de permettre aux gens de s'exprimer, ça veut dire qu'on peut tout dire, tout critiquer, et donc tout contester, et tout ça va mener souvent à une espèce de cacophonie qui, elle, va laisser beaucoup de place à l'insulte. Et on en arrive à un moment à se demander, finalement, si le terme de polémique ne perdait pas un peu de son sens. Pourquoi? Parce qu'on dirait que tous les dialogues basculent facilement vers une quelconque forme de polémique. C'est aussi qu'il n'y a plus de hiérarchisation, encore une fois, de la valeur. C'est-à-dire qu'à l'époque, si, je veux dire, si un écrivain, un politicien, un prisonnier politique publie un pamphlet, il y avait quelque chose derrière. Maintenant, tout le monde peut le faire avec rien derrière. C'est-à-dire pas de preuve que ce qu'il pense a une quelconque valeur par rapport aux premiers venus. Oui, en effet. C'est ça le problème des réseaux sociaux aussi. Mais il faut faire attention, justement, c'est qu'on a tendance à mettre tout ça sur le dos, justement, des médias sociaux. Je suis tombée sur une phrase complètement par hasard d'Albert Camus en 1948. Je vais vous la lire et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, en 1948, il écrivait « Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd'hui par la polémique. Le XXe siècle est le siècle de la polémique et de l'insulte. Des milliers de voix, jour et nuit, poursuivant chacune de son côté. Un tumultueux monologue déverse sur les peuples un torrent de paroles mystificatrices, attaques, défenses et exaltations. » En 1948, il écrivait ça. C'est que déjà, on voyait bien une espèce de prédisposition presque chez les humains à vouloir, justement, embrasser constamment la polémique du moment où on s'ouvre la bouche pour parler. Oui, absolument. Je vais revenir un peu à ce que je disais au début. La polémique, c'est beaucoup une confrontation d'idéologie. On confronte des idées. Mais c'est plus que ça. Et pour plusieurs, dans la polémique, ce n'est pas seulement de faire triompher une idée ou une vérité. C'est aussi de triompher sur un individu, sur l'image de cet individu-là. Et donc, pour beaucoup, c'est l'objectif, c'est... Pour beaucoup de polémistes, leur objectif, c'est d'abord et avant tout de mettre KO son adversaire. Et c'est pour ça qu'il y a un professeur de littérature à l'Université Laval, donc Thierry Belguic, qui, tout ça, ça l'amène à dire une chose que j'ai trouvée très, très intéressante, mais même troublante, c'est qu'il dit que le discours polémique, c'est un discours sur la mort. Pourquoi? Parce que l'enjeu de tout ça, c'est de tuer l'autre symboliquement, et le tout en se donnant en spectacle. Et la notion de spectacle ici est très importante. Pourquoi? Parce que dans la polémique, il y a trois parties. Il y a les deux antagonistes, donc les deux adversaires qui s'affrontent, mais il y a aussi le public. Le public qui va vouloir choisir son camp ou son héros. Et il va beaucoup aimer, justement, choisir son camp, comment, en regardant ce spectacle qui lui est donné de voir. Je vais terminer avec le Québec. Le Québec a connu, bien sûr, plein de grandes querelles. Beaucoup de querelles se sont faites en manquant totalement de classe et de dignité, c'est bien sûr. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont permis de grandes réflexions, je pense, qui ont fait avancer le Québec. Et dans les grands polémistes québécois, il y en a un, justement, que je trouve qui, moi, a donné lieu à beaucoup de débats intéressants. C'est Pierre Bourgaud. Même si on est, qu'on soit d'accord ou non avec lui, il faut reconnaître que Pierre Bourgaud, c'était quelqu'un de l'argument et à la langue aussi très riche. Parce qu'il dénonçait justement tous ceux qui, sous prétexte de critiquer quelque chose, on pouvait le faire dans une langue brute et donc mépriser la langue, adopter une langue très indigente. Pour lui, non. Il disait que même dans le cri de la révolte, il devait y avoir une maîtrise de la langue. Alors, je trouve que ça, ça termine bien. Donc, avec Pierre Bourgaud, on peut dire que si ça nous intéresse de se rappeler, Pierre Bourgaud, ou simplement de le connaître si on ne le connaît pas, on peut lire Écrits polémiques, donc publiés chez Boréal, qui rassemble en fait ces meilleurs textes qui ont été écrits de 1960 à 1980. Ce sont des textes qui, initialement, ont été publiés chez VLB Éditeurs en plusieurs tombes. Mais là, on a rassemblé donc les meilleurs textes dans le domaine de la politique et dans le domaine de la culture au sens très, très large. Donc, c'est absolument fascinant. Feu Bourgaud. Il est regretté. C'est quelque chose d'intéressant à propos de Bourgaud et des Écrits polémiques. C'est que dans Écrits polémiques, on retrouve tous les textes ou presque qu'il avait publiés dans le « Nous » à l'époque. Mais sous un pseudonym féminin qui faisait le ministère de tout le monde en Québec. Et ça aussi, c'est la préfigure de l'Internet. Oui, absolument. Le blog. Oui, oui. Je dois dire aussi, Alexandra, merci pour cette chronique. Les polémistes, en général, je les admire, quoi qu'ils disent, quand ils critiquent le pouvoir. Quand ils critiquent des gens qui ne sont pas au pouvoir, des minorités, quand ils critiquent plus faibles qu'eux, je les méprise. Merci beaucoup, Alexandra. Tout de suite, après ce conseil de libraire, eh bien, non, même pas le conseil de libraire. Tout de suite, après ce classique, tiens, ah, je me trompe tout le temps, nous revenons avec Marie Plourbe, qui, je me demande comment elle a fait pour trouver des magazines autour des blogs. Et puis, pof, je fais confiance. Familial. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils, la guerre, lui, des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père, des affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Il trouve ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. Jacques Prévert est un poète et scénariste français né en 1900 et mort en 1977. Son premier recueil de poésie, Parole, paraît en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est immédiatement un succès populaire formidable. Avec ses jeux de mots et sa simplicité d'écriture, Prévert est, pour bien des poètes contemporains, l'arbre qui cache la forêt. Mais pour des générations de jeunes, Parole a été la porte d'entrée vers la poésie. Alors, ouvrez la porte avec Parole, mais ne restez pas sur le seuil. Fête foraine. Heureux comme la truite remontant le torrent, Heureux le cœur du monde, sur son jet d'eau de sang. Heureux le limonaire hurlant dans la poussière, De sa voix de citron, un refrain populaire. Sans rime ni raison, heureux les amoureux, sur les montagnes russes. Heureux la fille rousse, sur son cheval blanc. Heureux le garçon brun, qui l'attend en souriant. Heureux cet homme en deuil, debout dans sa nacelle. Heureuse la grosse dame avec son cerf-volant. Heureux le vieil idiot qui fracasse la vaisselle. Heureux dans son carrosse, un tout petit enfant. Malheureux les conscrits, devant le stand de tir, Visant le cœur du monde, visant leur propre cœur. Visant le cœur du monde, en éclatant de rire. Et voici Marie Plourde, notre magasineuse de magazine. Qu'est-ce que tu as fait pour Marie sur les blogs littéraires? Ta vois-tu ma main contrarie? Oui, je suis désolé. J'ai dû étirer le thème cette semaine, mais bon, j'ai décidé d'aller prendre l'angle de l'écriture et les technologies. Quand même, c'est pas loin, c'est pas trop loin. Je commence avec le magazine Cerveau et Psycho. Il y a un article bien intéressant sur écrire à la main ou au clavier. Parce qu'on sait que de plus en plus, les écoles vont vers les claviers. On parle même, il y a certaines écoles qui ont carrément abandonné l'écriture cursive. Mais c'est pas sans répercussion. On a réalisé avec, à travers différentes enquêtes, puis ça fait quand même un moment qu'on étudiait le phénomène, que l'apprentissage avec les lettres à imprimer, c'était plus rapide sur le coup. Mais ça n'a pas les mêmes vertus que l'apprentissage avec l'écriture manuelle. L'écriture manuelle, on a une meilleure mémoire de ce qu'on apprend. Il y a une relation aussi, ça a vraiment des bénéfices sur le physique et sur les fonctions cognitives, écrire à la main. Comme on dit qu'écrire à la main, ça va travailler la motricité fine d'un enfant. Ça va l'aider à avoir plus de dextérité en grandissant. Puis aussi, on a remarqué qu'apprendre à écrire et avoir une relation avec les mots se faisait plus fortement avec l'écriture à la main. Christian, t'as l'air parfaitement d'accord avec ça. Absolument. Oui, regarde avec quoi j'écris. J'écris avec une plume sur des carnets. Dans des vieux carnets. Dans des vieux carnets. Pas des vieux carnets, des carnets neufs quand même. Je m'appelle ça. Mais c'est incroyable. Mais ça devient quasiment vintage de faire ça en ce moment. Oui, absolument. Mes enfants ne savent pas écrire en lettres attachées. Je trouve ça... Je me posais la question hier. Je me demandais si on apprenait encore ça. Et puis on dit que non. Non, la lettre attachée, ça, ça disparaît. C'est en train de disparaître. Au secondaire, maintenant, on peut écrire en lettres carrées. Dans les travaux, les trucs comme ça. Et de plus en plus, c'est recommandé de faire les travaux sur l'ordinateur. C'est pour ça qu'on a des accents sur les majuscules, j'imagine. Oui, mais les accents circonflexes en nouvelle orthographe, c'est plus utile, c'est plus nécessaire. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on parle de la relation écriture manuelle et des œuvres. On dit qu'écrire un texte... On peut écrire des textes plus complets. L'homme écrit des textes plus complexes et plus longs avec l'écriture manuelle que sur l'écriture avec les ordinateurs. Donc, on dit probablement que de grandes œuvres n'auraient pas vu le jour si ça avait été... On parle de Victor Hugo et de tout ça, si ça avait été juste des ordinateurs. Alors, je trouve qu'il y a une réflexion... C'est possible. Mais fais juste penser aux lettres d'amour qu'on s'écrit. À ce temps-là, on s'envoie des textos, des petits courriels, des trucs comme ça. Mais la belle longue lettre d'amour où t'étales tes émotions, tes tripes, là, c'est presque en voie de distribution. Ça se fait dans un temps long, ça. Écrire à la main, c'est un temps long. Et aussi, c'est de prendre le temps puisqu'on ne veut pas faire trop de ratures. Donc, on réfléchit avant d'écrire un mot. Oui, c'est exactement ça. On a droit à plus de 140 caractères. Et on a droit à plus de 140 caractères, absolument. Donc, plus de profondeur. Oui. Il y a le magazine Science Humaine aussi qui s'interroge sur les enfants. Est-ce qu'on est en train de voir des enfants mutants avec ces enfants comme ma fille? Ils appellent ça, en France, ils appellent ça des « digital natives ». On peut appeler ça la « e-génération » aussi. Les chalissères les appellent les petits-poussets, les petits-poussettes. Oui, les petits-poussettes. Parce qu'ils sont sur le pouce sans arrêt. Alors, on parle de ces enfants-là qui sont nés carrément avec une tablette dans les mains. Généralement, autour de deux ans, les enfants peuvent maîtriser l'utilisation de la tablette. Il y a des côtés qui sont intéressants. Il n'y a pas que du noir. C'est sûr qu'on dit que ça peut limiter d'une certaine façon les connaissances pour les enfants parce qu'on a une connaissance superficielle. On appelle ça les connaissances horizontales avec les hyperliens. Tout ça, ça nous permet de nous promener d'un sujet à l'autre, mais on approfondit rarement un sujet. Donc, ça, c'est un petit peu dérangeant, particulièrement chez les petits-enfants parce que ça peut alimenter certains enfants qui auraient des problèmes, des tendances à avoir des problèmes, des déficits d'attention. Mais ils n'ont pas tout faux. Ils disent que, par exemple, ça favorise la mixité sociale. Et j'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'avec les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, à travers cette espèce de langage-là, il n'y a pas de fracture entre les riches et les pauvres, ni entre les gars et les filles, ni entre les experts et les novices. Il y a même des grands réseaux d'entraide qui se développent tranquillement. Alors, c'est sûr qu'il faut encadrer les enfants, c'est ce que tout le monde dit, à travers ça. Mais dans ce magazine-là, j'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'on fait le tour de tous les sujets qui peuvent préoccuper les parents. En tant que maman de loup. Oui, mais en tant que parent de nouvelle génération, c'est une mission sociale. Ah, bien, dans lui, elle s'appelle nouvelle génération. Non, mais il y a des enfants comme ça, la fameuse digital native, on est là pour les encadrer. Alors, on fait le tour, que ce soit la pornographie et l'Internet, les jeux de rôle, les impacts des écrans. Bref, vraiment bien intéressant. Et je veux terminer sur ce magazine que j'ai bien aimé parce qu'il y a une réflexion sur la littérature et Amazon, l'effet Amazon sur la littérature en général, ça a été comme une bombe dans le milieu littéraire quand c'est arrivé. C'est une bombe à conflagration lente et à retardement parce qu'on n'en saisit pas tous les effets dévastateurs encore. Et là, on voit l'ampleur de la chose, mais les tentacules que cette compagnie-là a eu, a toujours plutôt. Alors, on a parlé d'une mort lente mais inexorable des libraires indépendants pendant un certain moment, particulièrement aux États-Unis, on demande des chiffres, on dit qu'on est passé de 4000 à 1900 libraires indépendants. Mais il y a un petit peu d'espoir au bout du tunnel parce qu'on a remarqué que Amazon a tué les grandes chaînes qui, elles, avaient tué les petites librairies. Donc, on a un retour du libraire indépendant et... Du petit, oui. Du petit, oui, et du rapport personnel qu'on peut avoir, c'est ça. On parlait à Anne-Pascal, il y a tout à l'heure, ce rapport-là, on ne peut pas l'avoir sur Amazon. On ne peut pas, on a beau avoir des algorithmes de la mort qui tue, mais ça n'arrivera jamais, tu n'auras jamais l'état d'âme que tu veux retrouver quand tu vas voir ton libraire, puis la relation que tu vas avoir avec ton livre et avec ton libraire. Donc, il y a ça. Mais les tabarnouches, eux autres, ils se disent, OK, ils ont vu le retour du libraire indépendant, mais ils ont dit, ce n'est pas vrai qu'on va se faire supplanter par le livre et par les librairies. Alors, ils ont décidé, Amazon s'est lancé maintenant dans l'édition. Mais c'est le cheval de Troyes, c'est vraiment le cheval de Troyes parce qu'ils veulent vraiment tout bousiller. Ils ont offert récemment, juste pour les mémoires, il n'y avait rien d'écrit, juste pour l'idée des mémoires à l'auteur. Merci.